Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue aussi sur YouTube et bienvenue sur les réseaux tels que Facebook ou autre chose. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 25 octobre et nous souhaitons bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour et nous sommes la 30e semaine du temps ordinaire. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25, ça veut dire que ce soir à 16h30, il y aura le concert de Laurent Djiboski à la paroisse du 14e au Tampon, donc ça c'est pour aujourd'hui, demain 26, ce sera à la rivière Saint-Louis à partir de 17h, non à partir de 18h, voilà il y aura la messe avant, la messe, je vous donne l'horaire de la messe et puis une heure après ce sera le concert. Donc au 14e, 16h30, Rivière Saint-Louis demain 26, 17h, à l'Hermitage 17h aussi, à Sainte-Thérèse le concert sera à 18h, il n'y aura pas de messe, le 28, n'oublie pas, à Sillaos le 29, la messe sera à 17h et le concert à 18h30 et le dimanche 30 à la rivière des Galets ce sera à 15h, à 15h et le concert à 16h30 et je vous donne aussi également pour le 31, le 31 à la rivière des Pluies, le concert sera à 18h. Donc essayez de suivre, de téléphoner à ces paroisses, le 14e, la rivière Saint-Louis, l'Hermitage, Sainte-Thérèse, Sillaos, Rivière des Galets et la rivière des Pluies et puis le reste je vous dirai plus tard. Sans plus tarder, vous allez écouter ce petit refrain, ce petit chant pour nous mettre en présence de l'Esprit Saint et puis je vous retrouve juste après pour la lecture de ce jour. Signe par milliers, trace de ta gloire, Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire, Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Ta main Seigneur, nous a donné des signes, Des signes par milliers, des signes par milliers. Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, La flamme des vivants, Dieu à l'œuvre des vivants. Dieu à l'œuvre dans nos temps. Dieu à l'œuvre dans nos temps. Signe par milliers, nous a donné des signes, des signes, des signes de clarté, Par lui, par lui, l'aveugle gloire, le souffle, le souffle en tant sa voix. Sachez, partage grand, Dieu, parole qui surprend. Dieu, parole qui surprend. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, grâce de ta gloire, Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Par ton esprit, tout homme soit un signe, Un signe de l'amour, un signe de l'amour. La source pour la soie, le rire d'un espoir, La paix à fleurs de vie, Dieu, lumière d'aujourd'hui. Signe par milliers, grâce de ta gloire, Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, grâce de ta gloire, Signe par milliers, grâce de ta gloire, grâce de ta gloire, grâce de ta gloire. L'Église L'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait cela présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tâche, ni ride, ni rien de tel. Il a voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je l'ai dit en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur Chers amis, Marcel, après la lecture de ce passage-là, nous peut être, comment dire ça, un peu déconcierté. La femme soumise à son mari ? Que veut dire ça ? Est-ce que Paul, les misogynes, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la femme ? Et nous peut être tentés de voir là-dedans un appui sur le fait que la femme est inférieure. Et malheureusement, depuis qu'elle a écrit ce texte-là, et même des fois jusqu'à aujourd'hui, dans notre société La Réunion, nous l'a compris que, enfin nous l'a compris, nous l'a estimé que la femme va rester toujours inférieure, sera toujours, voilà, en aïe, et il dit ça, de toute façon, dans de bonnes chansons, notamment, infrime, 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 toujours infrime, du roi, roi Khaf. Et puis, en Antilles aussi, si vous aimez-moi, vous aimez-moi, vous aimez-moi, ben, est-ce que vous vous rappelez de la chanson, compagnie créole ? Il a dit, il a dit, si vous aimez-moi, vous aimez-moi, vous aimez-moi, vous aimez-moi, vous aimez-moi. Et malheureusement, ben, ça c'est peut-être à l'époque, dans la situation de l'époque, quoi. C'est, et là aujourd'hui, il faut nous lire ça, nous lire ça, dans un temps moderne, parce que, ben, le temps avant, n'est pas comme le temps maintenant, quoi. Et quand on regarde l'ensemble du texte-là, nous avons l'impression que Paul, il reste à la fois dans des relations de le couple, et dans des liens du Christ pour son Église. Et les deux relations-là, ben, il est clair réciproquement, l'un il est clair l'autre, l'autre il est clair l'autre, les uns il est clair les autres. Et c'est une soumission réciproque, c'est une dépendance réciproque. Et dans d'autres lectures, hein, Paul a fait la leçon aux chrétiens, aux chrétiens même, on a vu ça, ben, tout le long, tout le long de, ben, des lectures, de notre avancée dans les lectures d'Ephésiens. Et Paul, il remarque un comportement au sein de la communauté, un comportement de païen, mais un comportement de chrétien. Et au début de la lettre, Dieu le Père nous a béni, comblé de bénédiction de l'Esprit dans le Christ. Et tout ce qui est dans le Christ, il était dans le Christ. Et aujourd'hui, Paul, il concerne les dire à nous, pas à respect pour le Christ. Et là, il aborde la vie familiale, la vie chrétienne, avec toujours un balance entre la vie familiale et la vie de l'Église, puisque l'Église, il se soumet à aller au Christ. Et là, c'est la règle, le modèle de soumission, c'est des personnes, entre eux autres, dans la famille. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Le Christ s'est soumis à l'Église et à toute l'humanité en mourant pour nous, vous connaissez la croix. Et le Christ est devenu le modèle de référence. Et pour l'Église, le Christ, c'est la tête, ça nous connaît ça. Même Claude Tassin. Gloire du Père, s'ample de l'Esprit, tête de l'Église, Jésus crie avec les premiers témoins. C'est un chanelon, un chanelon, un chanelon sur YouTube. Et là, le fait, le Christ l'est à la tête, l'est la tête, l'est pas à la tête, le Christ l'est la tête. Nous retrouvent une image que les chérapoles, tête d'un corps. Et nous, nous les membres, chacun, nous sommes le corps du Christ. Et chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Le Christ, c'est la tête, nous, c'est les membres. Et chacun de nous ne naît pas à faire. Alors, Paul, il reprend l'enseignement dans le dernier verset, là. Nous sommes les membres de son corps, la femme, son mari et la tête. Mais à la mode, à la mode de chez nous, à la mode du Christ qui est sauveur de son corps, l'Église. La tête, il ne veut pas dire le commandant. L'homme, il est invité à encore plus les hommes, comment les secouer là-dedans ? Les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Ah, là, il change tout, là. Aimez votre femme, oui, d'accord. Bonne bonne amie, vous autres femmes. Mais à l'exemple du Christ, que ça veut dire ? Et le verbe, vous connaissez le mot en français, là. Le verbe aimer n'est pas un peu signification, oui. Mais j'aime le regard et la tomate. J'aime chanter. J'aime mon madame. J'aime mes enfants. J'aime les fleurs. J'aime les danser. Et là, il a la même force. Mais quand Paul dit l'exemple du Christ, là, c'est aimer sans attendre, rien en retour, aimer gratuitement, aimer totalement. Et Paul, à travers cette lecture-là, lui donne la conception de l'église à la lumière de la Bible, bien sûr. C'est l'église fiancée. L'église épouse du Christ. Et nous plongons à nous un petit coup dans la culture juive du temps. La fiancée, l'était baignée. L'était parfumée avant de rencontrer son épouse. Et en parlant de parfum, rapproche les autres de moi, mais d'abord, il fait mon publicité. Et là, la fiancée, là, épouse du Christ, là, il fait allusion, pour moi, tout de suite, il fait allusion au bain. Au bain de l'eau du baptême. Et la Bible, bien, il présente plusieurs images de l'église. Ici, dans ce passage-là, l'église, c'est le corps du Christ, c'est l'épouse du Christ. Et vous remarquez, les dernières phrases, bien, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de couple, mais là, dans les dernières phrases, il parle de la théologie du mariage, de l'amour humain. Et le mariage, il n'a vocation d'être l'image vivante, le signe vivant de l'amour du Christ pour l'église. Alors, comme l'écrit, ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'église. Mystère. Mystère, c'est un mot sérieux, hein ? Alors, le mot mystère, la première traduction en latin, la transforme, le mot mystère, en mot sacramentum, tantomego sacramentum, sacrement. Et la grandeur du mariage, c'est peut-être une relation au Christ en son église. Tout couple humain n'a vocation d'être l'image de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, chers amis, nous posons à nous la question, là, aujourd'hui, mon couple, mon mariage, mon famille, nous posons à nous des questions. Mais il est bon, de temps en temps, que cette réalité, cette réalité que nous avons dans cette relation entre humains, il calque à l'île sur l'amour de Dieu pour l'humanité, sur l'amour du Christ pour l'église. Et quand nous posons à nous des questions sur ça, mon couple, mon mariage, mon famille, eh bien, nous nous amener à réfléchir et à prier, tout simplement. Alors, ce passage-là, en résumé, il parle du couple, mais il parle aussi, cette image du couple, cette image des relations en famille, en couple, conjugale, les équivalents, enfin, les référencés aussi comme l'image du Christ pour son église. Alors, si l'autre, il veut que l'autre couple, il marche, même si l'autre fait quitter, hein, si l'autre fait quitter avec, il n'empêche pas que nous devons avoir un comportement entre nous, comme s'il est infidèle, il quitte l'église. Nous ne sommes pas joués à lui, nous sera, nous va souhaiter à lui du bonheur, parce que s'il quitte l'église, voilà, l'église chrétienne, ou bien l'église catholique, mais nous serons contents que d'y trouver encore son bonheur, ça ne peut pas rejeter à lui. Et dans les situations où ça nous sépare, nous, de la personne que la partage, notre vie, nous ne l'apportons pas pour mettre mes prises à lui. Au contraire, nous n'avons de prier pour aider cette personne. Donc, chers amis, pour en finir, ne pas confondre la séparation et la division. La séparation, c'est deux personnes qui se séparent, pour que chacun puisse grandir avec ce qu'il a appris, et puis peut-être un jour retourner ensemble pour nous mettre en commun ce qu'il a appris. Mais par contre, la division, c'est autre chose. La division, c'est, allez, crève, va le train. Et voilà, donc, nous, nous continuons notre route, tranquillement, en craignant le Seigneur. En craignant le Seigneur, c'est-à-dire en ayant encore foi dans le Seigneur, en disant qu'il est plus fort que nous, et il ne peut pas m'étaler en concurrence. Et c'est ce psaume-là que nous proposons, enfin, que la liturgie propose à moi de chante-pousote. Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies Tu te nourriras du travail de tes mains Heureux es-tu, à toi le bonheur Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Voilà comment sera béni L'homme qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Voilà chers amis, merci de votre attention N'oubliez pas de retrouver sur Youtube et aussi toute cette semaine L'évangile que nous concocte Fabrice et Dany Pour nous ouvrir encore les chemins des Écritures Et moi je vous retrouve à très bientôt Bye bye Petit bisou à Christina Comme d'habitude Bye bye, salut Dieu est à l'oeuvre en cet âge Ses temps sont les derniers Dieu est à l'oeuvre en cet âge Son jour va se lever Ne doutons pas du jour qui vient La nuit touche à sa fin Et l'éclat du Seigneur Remplira l'univers Mieux que l'eau ne couvre les mers Quelle est la tâche des hommes Que Dieu vient rassembler Afin de bâtir le royaume Du prince de la paix Que peut-on faire pour rater Ce jour tant espéré Où l'éclat du Seigneur Remplira l'univers Mieux que l'eau ne couvre les mers Pour que ce jour Pour que ce jour Ne nous prêve Ce jour Comme un voleur Ne dormons pas Aux ténèbres Veillons dans le Seigneur Comme l'éclair Part du levant Et va jusqu'au couchant Il viendra Dans sa gloire Au-dessus des nuits Le Seigneur Qui est Dieu d'amour Que notre marche s'éclaire Au signe de Jésus Lui seul peut sauver notre terre Où l'homme n'aime plus Il faut défendre l'exploiter Ouvrir aux prisonniers Et l'éclat du Seigneur Remplira l'univers Mieux que l'eau ne couvre les mers Dieu est amour Pour son peuple Il aime pardonner Dieu est amour Pour son peuple Il veut sa liberté Ne doutons pas Du jour qui vient La nuit Touche à sa faim Déchirons Notre cœur Revenons Au Seigneur Car il est Le Dieu Qui revient Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...